salut à tous une petite vidéo rapide donc par rapport à blender 2.8 bêta et sur les pas la transparence la réflexion au niveau des matériaux glace donc comme vous pouvez le voir ici j'ai fait une scène on va commencer par cette sphère qui comme vous voyez reflète complètement l'image que j'ai mis ici donc l'image environnement texture et on va passer tout de suite en mode dans le shader donc j'ai mis un shader glace sur celle ci et si vous voulez que voyez que là elle ne fait que refléter l'image on voit pas à travers elle ne reflète que l'image de l'environnement texture donc vous cochez la case screen cap ce qu'il se passe mon anglais pas terrible screen space réfraction et en fonction de la valeur que vous allez mettre ici et que déjà il va y avoir une différente on voit maintenant voir à travers alors bizarrement on voit pas le vert qui est derrière ça je sais pas pourquoi mais on voit bien le singe en or le singe en bronze et le singe la tête de singe en chrome pour le verre que j'ai fait ici j'ai utilisé ce type de shader et donc j'ai passé la transition à 1 regardez ce qui se passe quand je change la transition je monte la transition l'appareil j'ai des effets en fonction de ce que je vais mettre je suis par contre en mode opaque et non pas additif ni multiply je reste en mode opaque j'ai screen space réfraction aussi d'activer parce que si j'étais désactive voyez alors c'est étrange ce qui se passe un petit peu quand même donc il faut jouer avec toutes ces valeurs et après en fonction de la valeur vous allez ajouter vous allez avoir différents différents différentes possibilités là encore donc voilà ce panneau ici reprend le panneau qui est là où est-ce qu'il est bon voilà voilà quand je les valeurs je vais bouger ici sont les mêmes que celles qui a dans city donc je dirais à la limite j'ai pas besoin de cette fenêtre si j'arrive à la fermée voilà c'est toujours ce problème je déteste ce truc je trouve que c'est super mal fait donc je vais faire comme ça voilà donc je vais revenir sur ma sphère on voit un autre réglage important aussi c'est ici dans la scène alors je voulais parler vous vous parlez des chocs shadow parce que si je les enlève voyez qu'ici on a les ombres et donc en cliquant sur soft et shadow ça va adoucir les ombres l'appareil en fonction des réglages que vous allez mettre il va se passer différentes choses j'ai tout passé à 64 je vais décocher chasse à dos et donc là par exemple si je passe je vais monter ici je pense que plus c'est lui et mieux c'est rien et maintenant je vais mettre en chèche ça c'est château d'encombre douce voilà bon donc ça c'est déjà un petit truc pour les ondes donc ici voyez si je décoche ce qu'une space réflexion c'est ce qu'on trouve ici ce qu'une space réflexion donc là c'est pareil je vais devoir le maître ici donc là c'est réflexion l'autre c'est réfraction et je vais ici activer au nom les réfractions et après là encore j'ai tout un tas de paramètres de réglages donc à vous de voir qui sera le mieux donc je disais ce que c'est moi petite interruption mon enfant qui est arrivé donc là vous avez aussi différents paramètres et qui vont qu'il faut régler voyez on voit ici on le voit également ici qu'en fonction des réglages qu'on va mettre ça va ça va jouer aussi sur la transparence donc voyez là par exemple la sphère commence quand je suis à une valeur un maximum la sphère est plus foncée on commence à voir aussi un peu plus la réfraction de de l'image donc là aussi encore des réglages à faire voyez que la par exemple si je suis dans la sphère je vois bien derrière les différents crânes par contre je ne vois pas le r qui est derrière je ne sais pas pourquoi et là dans si je regarde dans mon verre je veux chez bien la transparence on voit bien aussi la déformation ici à la fois de ce de cette texture chez coeur donc de cette texture plus là par rapport à la forme du vert vous voyez que ici sur la le singe en chrome on a la réfraction de du singe ici du singe en or ici du singe en bronze on voyait différents paramètres pour vraiment faire un réglage un bon réglage bon alors après ici c'est pixeliser je trouve que c'est un peu pixeliser ici en bas je ne sais pas pourquoi donc il ya des réglages je dirais à la fois ici donc c'est important de cocher ça de cocher ces deux donc screen space réflexion réfraction après là c'est pareil il faut il faut bidouiller un peu dans tous et tous ces trucs pour voir un petit peu parce qu'il est le le mieux je suis en train de faire des têtes voyez que la mondiale en train de se foncer un peu c'est pas forcément plus mal il me regardez même sur le côté gauche donc il ya des idées il ya ici déjà oui il faut faire tout un tas de réglages et ensuite dans le shader donc on reste en mode opaque pas besoin de passer en additif on coche bien cette case et là encore en fonction de paramètres que je vais mettre ça va ça va jouer aussi un sur sur les objets a donc au pack et là c'est pareil voyez regarder je change rien et là encore il ya des changements donc il ya vraiment plusieurs réglages à faire pour arriver à voir la meilleure la meilleure qualité de air possible j'ai envie de dire et donc ça se passe aussi bien au niveau des shaders donc ici que ici avec le screen space réflexion réfraction voilà donc par contre et ici sur la vitre je vois à travers je je vois je devine le vert parce que il est sélectionné mais je vais sélectionner notre objet voyez là par exemple le vert n'apparaît pas donc là bon je sais pas encore à quoi c'est dû je pense que c'est une campagne qu'elle sont réglages voyez que quand je regarde du vert à travers du verre s se passe rien donc voilà j'espère que ça va vous aider un peu plus à mieux comprendre va pour faire une matière vert et puis à chercher un petit peu voyez parce que là je sais pas alors après ce qu'il ya des réglages à faire au niveau des préférences ici au niveau de l'open jl peut-être 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 que ça joue sur je sais pas exactement bravo faire des tests en fait je sais pas du tout à quoi ça correspond donc à voir mais bon le principal se fait au niveau de l'onglet scène donc screen space réflexion cochez bien la case réfraction fait des petits ajustements ici on en tout collusion ça va être autre chose et dans le shader donc après en fonction du matériel que je fais soit le matériel glace donc là c'est pareil un gg j'ai mis le roux le roux ness à zéro donc il ya ici screen space réfraction là encore en fonction de la valeur qu'on va mettre ça va modifier pas mal de choses on va regarder un peu comme ça et on va essayer de changer un peu la valeur donc c'est vrai que dans une une sphère en vert l'objet doit se déformer par rapport à la voyez si je le mets comme ça là on n'a pas l'impression que ça se ça déforme mais il faut que l'objet soit un peu déformé prennent le contour de la sphère que ce soit un peu plus réaliste donc voilà alors après là je ne sais pas aussi ce que ce que ça va entraîner mais bon voilà c'est à peu près tous ces endroits là qu'il va falloir faire des déréglages donc pas la peine de mettre sur additif parce que l'additif ça nous fait un truc transparent certes mais c'est c'est pas beau du tout donc restez bien en opaque et regardez un peu donc je dirais à plusieurs reprises cette vidéo et j'espère que ça va vous aider déjà et voir un peu plus clair sur sur le matériau glace voyez que là par exemple si je regarde l'intérieur de mon verre on voit bien le quand le crâne je vais faire un petit rendu juste pour voir comme ça alors c'est pas facile parce que là je suis obligé de piloter à une main puisque je tiens le micro dans l'autre on va juste faire un petit rendu de ça et voilà donc il faut attendre un petit peu voilà donc on est sur 250 simple on va bien je vais pas tarder à être rendu la dernière a été fait 30 secondes et voilà alors voyez qu'il ya encore des justement après ici c'est pas très beau ici à ce niveau là là c'est pareil a un peu de grain on voit que ma sphère n'est pas très 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 ronde mais on a c'est bien cette réfraction et cette transparence donc voilà je vous dis très bientôt n'hésitez pas à partager cette vidéo sur votre site et donc je vous dis à bientôt un autre tuto sur blender 2.8 salut à tous